Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh D'aimafsi sallallim ta'alqad Bil mathématiques financières Fad la vidio insha'Allah Dikkhidmur les emprunts indivis Donc tout d'abord on va définir L'emprunt indivis Donc par définition L'emprunt indivis Se caractérise par le fait Que l'emprunteur s'adresse A un seul créancier Donc on a l'emprunt indivis Donc l'emprunteur L'emprunteur peut être Soit une personne physique Ou alors une personne morale Soit une personne physique Ou alors une personne morale Elle est la société C'est-à-dire un seul créancier Je connais cette créancier ou la banque Et l'aimprunt indivis L'emprunt indivis L'entreprise Et la banque C'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire la banque 3 millions de dirhams Ouf le remboursement Elle va rembourser Ou à 3 600 000 dirhams Donc on a fait L'emprunt L'emprunt indivis Que qu'un seul créancier Et voilà la banque Donc un seul créancier Un seul créancier Et on a bien sûr L'entreprise C'est l'emprunteur Donc l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise On a fait plusieurs créancier L'exemple 1 Il s'agit de 3 millions de dirhams Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'entreprise Qu'est-à-dire l'émission Des obligations Qu'est-à-dire l'obligation Qu'est-à-dire l'entreprise Soit des personnes physiques Ou des personnes morales C'est pour-à-dire l'émission D'elle 3 millions de dirhams On a fait le même exemple Donc le premier créancier Il s'agit de 100 000 dirhams Deuxième créancier 300 000 dirhams Par exemple Il s'agit de 600 000 dirhams 150 000 dirhams Et ainsi de suite Donc l'entreprise Il s'agit de plusieurs créanciers C'est-à-dire l'emprunt Individu L'emprunt obligataire Donc l'objectif De cette vidéo Ou le programme De la faculté C'est l'emprunt obligataire L'emprunt individu Bon Pour l'emprunt indivis Il s'agit de 3 modalités de remboursement Il s'agit de 3 modalités de remboursement Il s'agit de 3 modalités de remboursement Il s'agit de 4 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 modalités de remboursement Un an après la date du contrat Sachant que l'amortissement est constant Et que le taux est de 12% Non Construire le tableau d'amortissement Dans l'emprunt Donc il s'agit de 4 modalités de remboursement Donc il s'agit de 4 modalités de remboursement Il s'agit de 4 modalités de remboursement Il s'agit de 4 modalités de remboursement Et que le taux est de 100 000 Donc l'amortissement est de 100 000 Donc après Donc l'amortissement est de 100 000 La première année 100 000 La deuxième année 100 000 La troisième année 100 000 La quatrième année Donc l'amortissement est de constant Donc le capital du but de period Donc l'on peut avoir 400 000 Donc pour le capital du but de period Quand l'amortissement est de 2 modalités de remboursement Quand l'amortissement est de capital du but de period Ou un du but de period Donc l'amortissement Donc là On a CFP Il y a 400 000 Moins 100 000 Donc il y a 300 000 Donc il y a 300 000 On a 300 000 Il y a 300 000 Il y a un capital en fin de période Que devient le capital en début de période On a 300 000 Il y a 300 000 Il y a 100 000 De 100 000 Il y a 100 000 Il y a 200 000 Foualot Donc capital du but de période 400 000 dirhams Foual 12% Alors ça te donne là 46 000 dirhams 46 Où qu'on a dit on a l'hasset 300 000 fois 12% 36 000 dirhams 200 000 fois 12% 24 000 dirhams 100 000 fois 12% 12 000 dirhams C'est très facile L'annuité Donc l'annuité L'intérêt 48 000 dirhams Plus l'amortissement La première ligne 100 000 dirhams Il y a 148 000 dirhams Donc il y a 48 000 plus 100 000 Il y a 148 000 36 000 plus 100 000 Il y a 136 000 24 000 plus 100 000 Il y a 100 24 000 12 000 plus 100 000 Il y a 12 000 Donc il y a un tableau d'amortissement La première modalité est le remboursement par amortissement Amortissement constant Donc le constant Il y a un tableau d'amortissement Il y a un tableau d'amortissement Il y a un constant La partie est le constant Donc les années Donc l'emprunt Vous voyez là Il y a un V0 Donc le V0 Il y a 4 000 400 000 dirhams et la première annuitée d'abord 148 000 136 000 124 000 et bien sûr 112 000 et là on va dire c'est l'axe donc on prend la période 0 petit 2 les emprunts remboursables par annuité constante donc les constants sont les annuités mais chez l'amortissement donc selon cette formule de remboursement ce sont les annuités ça veut dire les annuités plus l'intérêt qui sont constantes les amortissements sont variables et plus exactement progressif ça veut dire le tableau il faut l'amortissement c'est-à-dire qu'il y a un montant de l'amortissement ou l'amortissement qui est-à-dire que l'amortissement donc l'âge qui est-à-dire c'est l'intérêt qui est-à-dire que l'amortissement qui est-à-dire qu'il y a un montant les amortissements sont variables et plus exactement progressif donc exemple une personne emprunte 400 000 dirhams donc l'emprunt 400 000 dirhams le remboursement par annuité constante auprès d'une banque il s'engage à verser 4 annuités constantes la première payable un an après la date du contrat sachant que le temps est de 12% l'ont construit le tableau d'amortissement bon et la première étape l'anuité est constante donc la première étape il faut calculer l'anuité on va rejoindre le chapitre où il y a un anuité il y a une dette à payer ou le remboursement d'une dette le remboursement d'une dette car il y a un anuité avec cette formule on sait que quelques mots de la formule la valeur actuelle d'une suite d'annuité constante ou plus précisément l'anuité constante en fin de période c'est très important en fin de période elle est en fin de période elle dit c'est une anuité de remboursement anuité de remboursement donc elle a V0 qui est égale A fois 1-1 plus I à la puissance N-1 sur I donc elle dit c'est une formule très importante donc je répète elle dit c'est la valeur actuelle d'une suite d'annuité constante en fin de période elle dit en fin de période je suis en début de période en fin de période elle dit elle s'en a dit le remboursement de l'emprunt donc elle a dit un connu c'est A elle a dit A donc A est égale V0 fois I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1 je remplace donc A est égale donc elle a donné un an 400 000 fois I le tourne à 0,12 sur 1 moins 1,12 à la puissance moins 4 donc A est égale il y a 131 693 777 dira donc il y a l'anuité constance donc les constances c'est neuf tableau alors voilà l'anuité donc la partie la partie la qu'on l'anuité en dira 131 131 693 777 donc c'est pas dira constante donc les périodes a dira 4 ans donc double capital en début de période j'ai 400 000 pour j'achè la rente bien sûr j'achè 400 000 fois 400 000 fois 12% 3 46 000 qu'est-ce qu'ils font l'amortissement qu'ils n'ont dit l'anuité donc l'annuité égal à l'intérêt plus l'amortissement l'amortissement donc finalement l'amortissement qui s'agit l'annuité moins l'intérêt donc on va s'acheter l'amortissement on va s'acheter 131.693.77 moins 48.000 donc finalement l'amortissement 83.693.77 dira donc on va s'acheter là 83.693.77 on va s'acheter l'capital fin de période capital fin de période qu'on va s'acheter capital en début de période moins l'amortissement moins l'amortissement donc donc on a qu'un ardor 400.000 400.000 moins 83.693.77 donc capital en fin de période à t'internat 316.000 306.23 dira il rambe dira 316.000 306.23 le capital en fin de période devient le capital en début de période dans le temps on a 316.000 306.23 en fin de période l'intérêt 316.000 306.23 fois 12% à t'internat 37.000 956 0.74 on a sur le même principe on a l'anuit au moins l'intérêt à t'internat 83.737.03 au capital en fin de période on a 316.000 366 fois 366 on a 22.000 22.000 569.2 222.000 560.2 devient le capital en début de période donc il a fait le principe en part de ma neuf l'internat neuf starique l'internat l'internat la dernière lille c'est le à 0 il a c'est le l'internat l'internat le problème parfois l'arrondissement donc on a 104 985 47 on a capital en fin de période 117.583.73 117.583.73 117.583.73 donc un drop c'est le l'internat atteint 14.110.04 il accepte l'amortissement l'alloui témoin l'amortissement 117.583.73 ce qui fait l'argonne la capitale en fin de période 117.583.93 on a l'amortissement 117.583.83 80.73 à peine on a 0 donc la dernière on a 0 c'est ça c'est ça c'est ça c'est une modalité de remboursement par annuité constante donc il y a fait sur le classement troisième modalité les emprunts remboursables en une seule fois c'est le système américain les emprunts remboursables en une seule fois qu'est-ce que le remboursement en bloc ou le remboursement un filet donc c'est-à-dire il y a un emprunt chez la banque qui revoit de l'emprunt ou de l'emprunt remboursable sur 5 ans c'est posant de l'emprunt 100 000 elle a dit 100 000 elle a dit que l'emprunt mardi il s'est à la dernière année c'est-à-dire les années l'oubli il s'est à l'intérêt selon cette manière d'honorer ses engagements l'emprunteur peut verser uniquement les intérêts donc il s'est à l'intérêt les intérêts à la fin de chaque période où le paie mondial l'emprunt mettez qu'on la dernière année la totalité ou la somme de l'emprunt la dernière période la dernière année ou la la dernière trimestre ou la semestre la sade la la mardi mardi l'example» l'inv l'inv on va mettre en place nous pouvons mettre en place un lux pour faire un luxe qui sera constant lax Donc, il y a 0 1 2 3 4 Donc, il y a un période 0 Il y a 400 C'est à dire, il y a V0 131 693,77 131 693,77 131 693,77 131 693,77 J'ai vu l'application DNF Le remboursement en une seule fois Donc, le remboursement en une seule fois C'est à dire Un emprunt de 400 000 dirhams est remboursable en 4 annuités La première payable un an après l'adapté du contrat Sachant que l'emprunt est remboursable en une seule fois Et que le taux est de 12% Construire le tableau d'amortissement dans l'emprunt Bon Nous avons des périodes 1 2 3 4 4 Donc, le capital en début de période 400 000 Alors, le remboursement est remboursable en 1 On vous altijd a découvert Les rembourses de été remboursables en une seule fois Non, pour retrouver Sinon, les remboursables Non, on va à découvert Mais Il est al-dessus La palmette du bas Ce qui est à dire Un amortissement Donc, les rembourses de l'amortissement C'est 1 C'est 0 Mais à 1 Les rembourses de 2 Les rembourses de 0 Les rembourses de 1 Les rembourses de 0 donc 400000 dira donc capital en fin de période quand il y a 400000 moins 0 400000 capital en début de période 400000 400000 moins 0 400000 400000 400000 400000 moins 0 400000 400000 la dernière année 400000 moins 400000 0 donc l'ainterreff la première année canachdo 400000 plus 2% 48000 asfqa addihna 48000 48000 48000 donc na pour la nuit canachdo l'ainterreff plus l'amortissement 48000 plus 0 48000 voilà 48000 48000 mais la dernière année la dernière année je vais payer la totalité c'est la dernière année 400000 plus l'ainterreff 440 48000 c'est le remboursement un final ou le remboursement en une seule fois 50 48T 49000 50 50 50 50 50 50 51 52 56 54 55 55 52 57 56 57